Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui était plutôt mal partie puisqu'après une ouverture sur un gap baissier on a eu du mal ici à retrouver la zone de cotation et finalement on est revenu au dessus du support oblique dont je vous disais ce matin qu'il fallait essayer de préserver l'intégrité pour ne pas sortir justement de cette dynamique haussière et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 4794.37 malgré tout il perd 0,34% par rapport à la clôture de la séance précédente toutefois on a des éléments qui sont assez rassurants sur cette configuration à savoir ici des cours qui sont restés ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et qui pour l'instant et bien validerait plutôt la sortie de cette dynamique baissière puisque si on regarde un petit peu d'une vue un peu plus globale l'évolution donc du CAC suite à cette forte phase baissière et bien on est toujours resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et il semblerait là que cette moyenne mobile et bien désormais agisse plutôt comme une zone de support. Du point de vue des indicateurs techniques alors on est toujours relativement neutre ici sur le RSI par contre c'est assez décevant du point de vue du MACD on avait ici une dynamique haussière suivie ici d'une phase d'affaiblissement voire de consolidation du fait de la séance baissière de ce jour et bien nous obtenons un histogramme rouge encore une fois qui valide donc la possible évolution baissière du de la dynamique puisque nous sommes en perte ici de dynamique par rapport à la baisse à la baisse du jour donc bon par rapport à la séance du jour du fait que les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne il n'y a pas donc de grosse conviction de retournement malgré tout attention il faudrait faudrait pas trop entacher ici et passer sous cette zone de support un retour des cours ici au delà des 4810 désormais serait souhaitable pour espérer avoir un retour ici sur la zone des 4897 points dont on connaît la pertinence moyen terme de cette zone horizontale alors pour demain et bien nous aurons donc une séance d'expiration il serait assez souhaitable de revenir ici sur la zone des 4810 points si tel n'était pas le cas si on restait ici sous cette zone et bien on pourrait continuer à évoluer ici dans un range entre 4738 et 4810 points si tel était le cas on validerait donc la sortie de cette zone de traîne au profit d'une phase de neutralisation court très court terme par contre sous 4738 attention il y a des risques de retournement assez fort puisque nous avons quasiment ici une configuration en double double voire triple bottom alors plutôt double ici on a première zone de top deuxième zone de top qui est quasiment ici horizontale si on casse ici cette zone on a une amplitude relativement faible donc on aurait un signal d'objectif ici sur la zone des 4658 50 mais le signal serait d'importance donc cela renforce encore une fois l'importance de cette de cette zone des 4738 points si les cours par contre remontent au delà des 4810 et bien on se replacera dans une perspective plutôt haussière un contact ici avec la bande de bollinger supérieur qui évoluera demain aux alentours des 4860 serait un très bon signal ça fait quelques mois qu'on a plus de contact en délit sur cette bande de bollinger supérieure et le fait de revenir ici sur cet indicateur serait un signal assez intéressant à suivre pour la suite surtout après avoir constaté ici que les cours et bien évolué plutôt au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour d'un point de vue statistique on a une probabilité plutôt baissière pardon donc compte tenu de l'évolution de demain une une probabilité à 60% donc elle est assez importante par rapport à la moyenne des autres statistiques qui sont diffusées habituellement et puis il semblerait que pour les prochains jours et bien ce soit encore une fois la baisse qui domine donc à vérifier je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilés avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain donc pour le trading live trading live d'expiration qui sera donc assez intéressant et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com qui Sous-titrage ST' 501